Lors de la dernière journée à Brest, le stade de Reims a encaissé son premier but et subit sa première défaite. Rien d'alarmant, mais cela met en exergue les difficultés de Reims à confirmer depuis la belle performance au Vélodrome en ouverture de championnat. En face, l'île monte en puissance comme l'atteste sa nette victoire 3-0 au dépens de Saint-Etienne en milieu de semaine. Les dogs sont intraitables à domicile. Il leur manque toutefois un match référence à l'extérieur. C'est ce qu'espère en tout cas Christophe Galtier qui aligne Renato Sanchez, le portugais, la recrue la plus chère de l'histoire du LOSC. Le championnat portugais qui arrive en provenance du Bayern Munich et qui est associé à Benjamin André dans l'entrejeu des dogs. Ce sont les rémois qui vont être les plus dangereux dans cette première période avec cette frappe qui oblige Mike Meignan à intervenir. Alexi Romão à l'initiative. Le bon décalage pour Dumbia, le passement de jambes devant Selic et Mike Meignan déterminant. L'île va ensuite reprendre le fil de la rencontre. Possession également et se procurer quelques situations. La frappe de Bamba est captée en deux temps par Raikovic. 0-0 c'est le score à la mi-temps. Les rémois n'ont pas marqué lors de trois de leurs quatre derniers matchs à domicile. Il a vu son tirage de Ligue des Champions en milieu de semaine avec de grosses équipes comme Chelsea, Ajax et Valence. Les dogs vont devoir lutter sur les deux tableaux. Mais si comme souvent ils terminent leur rencontre à 10, cela va être compliqué. Avec un deuxième carton jaune à l'endroit du Turc Youssef Yezice. A la 53ème minute, les dogs vont être à 10 contre 11. Et les hommes de David Dillon vont essayer d'en profiter. Le renversement dans la surface de réparation avec Rémi Houdin. Ça chauffe dans la surface de Mike Meignan. Rémi Houdin le meilleur buteur, Rémois, la saison dernière avec 10 réalisations. Toujours en quête de sa première unité. Et les Rémois qui poussent réclament un pénalty pour cette percussion de Dumbia. Dans un premier temps, M. Vatelier ne sanctionne pas José Fonte. Mais avec l'aide de la vidéo, M. Vatelier va désigner le point de pénalty. Dumbia va se faire justice et transformer. Mais plein axe, Mike Meignan a anticipé 1-0 pour Reims à la 73ème minute. Grâce au Malien Dumbia. La réaction des Lillois avec Victor Osimène, le meilleur buteur de Ligue 1 Conforama. Il venait d'inscrire un doublé face à Saint-Etienne. Son tir en pivot ne trompe pas la vigilance de Raikovic. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette partie. Et la patte gauche de Rémi Houdin va finir par transpercer la muraille Mike Meignan. 2-0 et premier but pour Rémi Houdin. Il ne semble pas que son partenaire ni un défenseur Lillois ne touche le ballon. 2-0 pour la formation champenoise. Mais ce n'est pas tout dans cette partie. Puisque Lille va obtenir à son tour un pénalty. Le ceinturage d'Adélamide sur Victor Osimène. C'est Jonathan Bamba qui va se charger du pénalty. Lui qui est à 100% dans l'exercice. Il est en échec face à Raikovic. Le gardien serbe a parfaitement anticipé. Cela témoigne d'une après-midi sans pour les Lillois. Lorsque votre spécialiste du pénalty, lui qui n'en avait jamais raté, est en échec. On va rester là 2-0. Reims réagit après son revers à Brest. Lille chute pour la deuxième fois. La deuxième fois à l'extérieur en étant une nouvelle fois réduit à lice. C'est parti. C'est parti. La deuxième fois à l'extérieur en étant une nouvelle fois réduit à l'exercice. C'est parti. C'est parti !